Quelques mots, un simple communiqué lu devant les caméras pour annoncer que l'état de santé des patients s'améliore. L'un d'entre eux, ne souffrant d'aucun trouble, va pouvoir regagner son domicile. Trois sont en mesure d'être suivis dans les services de neurologie d'établissements hospitaliers proches de leur domicile. Et le dernier patient reste en surveillance dans le service de neurologie du CHU. Des lésions neurologiques irréversibles ont été diagnostiquées chez deux victimes. Après le décès d'un volontaire dimanche, tous les participants au test sont rappelés. Un à un, ils se rendent au centre de recherche biotriale. Test d'efforts, examens neurologiques, des vérifications qui ne balayent pas l'inquiétude chez certains, comme ce volontaire qui préfère garder l'anonymat. On a fait quelques tests comme marcher sur une ligne, ce genre de choses, est-ce que vous ressentez, donc gauche et droite, la vision, des trucs comme ça. On vous fait signer un document comme quoi c'est normal, mais... Voilà, ça s'arrête là, on n'en sait pas plus. Même eux, ils n'en savent pas grand-chose. Tous les volontaires à cet essai clinique vont devoir se présenter à l'hôpital de Rennes. 18 d'entre eux ont déjà passé une IRM. Aucune anomalie n'a été détectée. Pour les besoins de l'enquête, le corps de l'homme décédé dimanche va être autopsié. C'est parti.